... Jugé en appel le 14 septembre dernier, Tony Musulin sera fixé sur son sort ce mardi en début d'après-midi. Condamné en première instance à trois ans de prison ferme, l'ancien convoyeur de fonds n'aura jamais changé de ligne de défense. Tony Musulin reconnaît le vol le 5 novembre 2009 du fourgon de la Lumis et des 11,5 millions d'euros qui se trouvaient à son bord. Mais quand la justice l'interroge une nouvelle fois sur les 2,5 millions toujours manquants, sa réponse ne varie pas. Je ne sais pas où ils sont, ce n'est pas moi qui les ai. Difficile à croire pour le parquet. Lors du procès en appel, l'avocate générale a donc requis 50 prisons fermes à l'encontre de Tony Musulin, plus qu'en première instance. Mais quel que soit le jugement, les avocats du convoyeur de fonds ont déjà fait savoir qu'il réclamerait sa sortie de prison anticipée pour répondre à une promesse d'embauche.